Le passage du 1004 en gare de Vierzon. Le passage du 1004 en gare de Vierzon. Peu après la naissance des chemins de fer, Vierzon est devenu un important centre ferroviaire. La gare, construite en 1843, a progressivement pris de l'importance. Un premier dépôt, construit en 1845, est transféré vers 1900 sur son emplacement actuel. C'est à l'atelier que sont réalisées les grosses réparations. Les machines, parfois, y sont immobilisées plusieurs jours. Leurs déplacements sont assurés par un locotracteur. Celui-ci véhicule ici une plateforme vide. Les machines qui ont besoin d'un menu réparation transitent à la bricole. Elles repartent assez rapidement pour être classées sur le faisceau de départ. Le fioul a remplacé le charbon pour la chauffe des machines. Il est stocké dans deux cuves. Une locomotive désinfectée produit la vapeur de réchauffage nécessaire à la distribution. Après un arrêt sur la fausse extraction, pour débarrasser la chaudière des boucles calcaires, chaque machine qui entre au dépôt est prise en main par l'équipe des corvées. Les 30 mètres cubes d'eau du Tindère ont été complétés à la grue hydraulique. Les superstructures de l'estacade comportent des réserves de sable pour regarnir les sablières de la machine. Après une lente progression, c'est le bac à sable du Tindère qui est complété. Il est indispensable de refaire la réserve de liquide désincrustant. On l'appelle TIA. C'est enfin, par l'alimentation du réservoir à fioul du Tindère, 13 mètres cubes, que se terminent les opérations. L'approvisionnement des machines chauffées au charbon est exécuté sous un immense portique qui enjambe l'état de combustible. Le plein du Tindère, 12 tonnes, est effectué à l'aide de la benne mobile du chariot transbordeur. Après la mise en service des tronçons, Paris-Vierzon 1846, Vierzon-Nevers 1852, Vierzon-Molusson 1861, enfin Vierzon-Tour en 1870, il appartenait au dépôt d'assumer la traction sur de longs parcours. Le parc des locomotives atteignit ainsi jusqu'à 120 unités. Le parc des locomotives atteignit ainsi jusqu'à 120 unités. Le parc des locomotives est en particulier et continue d'affirmer la traction sur le plat. Le parc tournant en 1851, c'est acá, la якólowide før. pièce maîtresse du dépôt, longueur 24 mètres, pivot central, tracté par moteur électrique, il fonctionne 24 heures sur 24 et permet la rotation complète d'une machine à vapeur dont le poids total atteint 190 tonnes en ordre de marche. Sollicité continuellement pour la mise en place des engins de traction, il est soumis à une surveillance et à un entretien permanent confié aux ouvriers de la bricole électrique. Ici, un mécanicien effectue le graissage des bielles avant le départ. Nous allons retrouver un certain nombre de 141 ER classés sur le faisceau de mise en tête. Le feu est remis à neuf, les cendriers vident sur fosse. Ces opérations sont confiées à l'équipe de conduite, c'est-à-dire le mécanicien et le chauffeur. Ils effectueront les graissages, les dernières vérifications avant de prendre la route. Applaudissements. 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 Les images que nous vous présentons sont empreintes d'une certaine nostalgie que vous voudrez bien nous excuser. Elles ont été tournées au dépôt de Vierzon avec la collaboration des agents de l'attraction et du chef d'établissement que nous remercions. Les machines à vapeur sont liées à l'histoire du chemin de fer. Elles sont associées à sa naissance. C'est un hommage qui leur est rendu ici. Il n'est pas difficile de deviner derrière elles les hommes qui les ont conçus, ceux qui les ont animés tout au long de leur quotidien labeur. Ainsi, notre locomotive peut-elle entrer en scène ? Il est temps qu'elle s'en retourne pour nous raconter son histoire. Toutes les réparations dont nous avions besoin. Nous devions rester en parfaite condition. Remarquez la puissance de nos bielles, nos roues qui pour certaines ont parcouru le million de kilomètres. Nous sommes ici côte à côte, soumises au dernier préparatif précédant notre prochain voyage. Les équipes d'entretien vont céder la place aux surveillants de dépôt. Comme vous le voyez, je reste sous pression. J'ai à peine repris à l'Aisne que déjà, je dois repartir. On m'attend pour assurer le 1321 vers Bourges et Saint-Caise. Je vous invite à me suivre pour l'un de mes derniers voyages. Vous allez m'accompagner d'abord au travers de mon dépôt. Vous pourrez voir comment les hommes disposent de ma puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous me retrouvez ici sur le pont tournant. Il faut choisir la voie de classement sur laquelle on m'avancera d'abord. La manœuvre s'achève. Regardez la majesté de mes déplacements. Je vais passer de main en main, abandonner mon surveillant pour retrouver l'équipe de route qui m'attend. C'est le mécanicien, il y a longtemps que nous nous connaissons, qui devra me conduire en tête du train qu'il faudra remorquer. Il y a longtemps que nous avons видим la voie de classement sur la voie de classement. Il y a longtemps que nous avons vu à la tête de fin. Je suis très loin, là-bas, caché derrière les réservoirs. Je n'attends que le signal d'ouverture de la voie. J'ai quitté la gare et vais franchir pour vous le tunnel. J'aime libérer ma puissance au fil de ces longs rubans. Si je gronde, écoutez bien, c'est pour faire éclater ma joie. Tandis que je poursuis ma route, il nous faut revenir au dépôt. Car il me reste à vous raconter les dernières aventures de mes compagnes. Voici le chariot transbordeur. Il servait à remplir mon teint d'air de charbon que je dévorais dans mes jeunes années. Et puis, avec le progrès, on avait décidé de me nourrir au mazout. On avait aménagé les staccades. Lorsque je passais sous les réservoirs que vous voyez, pour remplir mes sablières, on étanchait aussi ma soif. Après le fioul, que j'absorbais à regret, il fallait me gorger d'eau traitée au TIA. Tout fonctionne encore ici à la vapeur. Une vieille connaissance, la TX40 qui assurait les manœuvres. Elle repose ici, près de la grue de dépannage. Quelles rues de service elles ont su rendre ensemble. On appelle ça l'ocotracteur. Quant à la grue, elle a cédé la place aux wagons d'intervention qui cachent dans ses flancs son groupe électrogène et ses vérins. Où sont les nuages de vapeur dont s'entourait notre activité? Regardez là-bas, ma soeur 141 R. Ce n'est plus qu'un sursis pour elle. En effet, attention au caténaire, elle est en danger de mort. Voici les premiers affronts. On a commencé par m'arracher mes bielles. Quelle triste déchéance. Les électriques passent, insensibles à ma détresse, pour gagner le triage où elles m'ont remplacé. Regardez à quoi je suis réduite. Je reste là, immobilisé, statique. Et si la vapeur fuse encore, si quelque panache blanc vient couronner ma cabine, ce sont mes derniers soupirs. On me cache ici. On m'épuise pour actionner quelque obscure machinerie. Vous allez devoir m'accompagner maintenant vers mon cimetière. On m'a vendu pour la ferraille. On m'assaille. On me dépasse de toutes parts. Nous sommes là, abandonnées, sans vie, silencieuses, serrées les unes contre les autres. Chacune son cercueil devant elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez une dernière fois. 145 tonnes, 2800 chevaux vapeur. Il n'en restera plus un jour que ces plaques pour amateurs de souvenirs. Pardonnez-moi si, avant de vous quitter, je vous montre encore une fois mon dépôt où j'aimais vivre et peiner. Voici les diesels bleus de la série 67000 qui s'affairent et nous remplacent. Les deux des deux méprisantes, orgueilleuses. Une de mes sœurs dans le fond que l'on porte en terre. Vous ne verrez plus nos panaches blancs, nos fumées noires ou grises. Nous avons dû céder la place après avoir rudement dépensé notre peine. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nostalgie. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, je vous l'affirme, cache un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, c'est un peu de leur nom. L'indifférence des hommes, c'est un peu de leur nom. C'est parti. 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 C'est parti.